Bonjour à tous, pour ce nouveau test vidéo je vous propose de découvrir une montre un petit peu originale donc qui est de la marque Matthew Humphries Design et la montre s'appelle MHD CR1. Elle est commercialisée à 250 livres ce qui fait à peu près 290 euros et vous allez voir elle a un style qui est assez typé automobile ancienne surtout des années 60 et qui a des caractéristiques plutôt correctes pour une montre à quartz et vous allez voir son gros atout c'est surtout son look allez c'est parti alors comme d'habitude on commence avec le packaging et le moins qu'on puisse dire c'est que pour sa montre MHD a misé sur un packaging plutôt basique donc en fait on a une boîte qui est donc ici qui est en carton noir très épais avec une texture un petit peu cuir et qui est recouverte par une sur boîte en carton qui qui ajoute un petit peu de décoration et qui qui mentionne déjà que cette cette montre un esprit un petit peu automobile course automobile ancienne voilà c'est très simple vous voyez ça prend bien les traces de doigts quand même ce qui est pas forcément très grave hop et puis quand on enlève ça on y découvre une belle boîte quand même c'est assez qualitatif même si ça reste du basique boîte qui est donc surmonté du logo MHD en brillant donc noir brillant sur noir mat le rendu est plutôt joli et puis par rapport à d'habitude on a quand même une ouverture qui est un petit peu travaillé souvent c'est très droit c'est un cube et ici on a un travail un petit peu plus supérieur on va dire hop donc la boîte est fermée par un aimant à l'intérieur on y découvre donc la montre qui est logée sous cette fine couche de feutrine la montre est attachée sur un coussin un coussin très simple un petit peu moyen en termes de qualité voyez ici on voit par exemple l'intérieur du coussin voilà bon c'est pas forcément très grave mais c'est vrai que le coussin je pense qu'il ya si vous comptez le réutiliser avec celui ci ça va être un petit peu compliqué la montre est livrée avec aussi hop sa petite notice qui pour une fois m'a servi je vous expliquer pourquoi juste après mais c'est vrai que c'est vrai qu'elle a quand même un intérêt et puis oui cette notice aussi qui sert de carnet de garantie avec notamment la date et la signature de la marque enfin du fournisseur et puis voilà toutes les mentions classiques comment régler l'heure comment régler la date non d'ailleurs pas la date puisqu'elle n'y est pas fait mais voilà tout simple voilà pour le packaging c'est très simple c'est sommaire mais c'est suffisant pour assurer un transport un sécurité la montre m'est arrivé en très bon état et puis il ya aucune raison qu'elle s'abîme étant donné que c'est une boîte qui protège quand même bien l'ensemble et du coup on va passer directement à cette jolie montre allez c'est parti voilà voici la montre voici la mhd cr1 alors je pense que ce qui ce qui va vous sauter aux yeux en premier ce sont les proportions de cette montre à savoir que le boîtier quand même plutôt volumineux par rapport à la taille du cadran c'est vrai que souvent on a un cadran qui occupe on va dire 90% de la surface du boîtier et ici c'est pas tout à fait le cas on est plus à aller on va dire 60 entre 60 et 70% on a un boîtier qui est quand même assez massif elle est plutôt lourde elle est assez épaisse aussi elle fait 11 mm d'épaisseur ce qui n'est pas énorme mais en fait on a plus cette impression d'épaisseur plutôt que enfin on a plus l'impression qu'elle est épaisse alors qu'elle ne l'est vraiment assez un peu compliqué à expliquer mais en fait c'est vraiment purement visuel et puis c'est dû à son poids aussi parce que finalement 11 11 mm ça reste assez fin quand même donc on a une montre qui est assez travaillé c'est un boîtier en acier inoxydable brossé il est brossé tout autour ce qui la rend discrète elle n'est pas du tout clinquante elle n'est pas brillante non plus elle reflète pas mal la lumière comme vous voyez ici mais voilà ça reste assez discret c'est pas du tout bling bling c'est pas chromé je passe tout de suite à l'arrière je reviendrai sur le cadran juste après l'arrière c'est un fond vissé donc qui est assez simple mais ce qui est plutôt plutôt sympa c'est qu'en fait il est mentionné dessus que c'est une édition limitée sur de 500 exemplaires alors ce qui n'ajoute pas forcément grand chose mais ça que ça comme ça donne quand même un petit côté un peu prestigieux à cette montre et puis donc le cadran le cadran il est assez sympa il rappelle les les compteurs et les chronographes des qui étaient utilisés pour les courses automobiles d'avant et ça c'est un excellent point en plus il est très visible alors comme je le dis dans l'article la seule petite réserve que j'aimais c'est en fait sur le placement des index à l'extérieur parce que là je pense que vous ne les voyez quasiment pas et en fait c'est ça le problème c'est que ils sont présents mais on les voit pas vraiment alors ça c'est dû à deux choses déjà au fait que il soit placé quand même vraiment à l'extérieur du boîtier voilà là on les voit on les devine ils sont très fin j'espère que on les voit bien à la caméra et donc ça premier critère et deuxième deuxième cause aussi de cette de ce petit manque de visibilité c'est qu'en fait là le vert il est biseauté tout autour mais sur un peu plus de 2 mm donc ça donne un peu de profondeur ce qui est un bon un bon point mais au final on perd un peu en lisibilité c'est quand même vraiment dommage donc voilà enfin ça reste tout à fait lisible sachant que tout le monde sait que la première graduation c'est cinq minutes 10 15 etc bon c'est ça n'empêche pas de lire l'heure mais c'est vrai que du coup les les petits les petits index à l'extérieur ils perdent un peu en intérêt surtout que c'est dommage parce qu'ils sont quand même bien travaillé on a une police de texte qui est un peu rétro aussi enfin c'est c'est assez dans son jus c'est bien pensé aussi mais voilà le petit manque de lisibilité c'est bon c'est le seul bémol que j'ai sur cette montre c'est pour ça que j'y passe un peu de temps et donc voilà pour le pour le cadran je pense que j'ai dit le principal on allait le compteur pour le chronomètre qui est placé à gauche ici à droite c'est la trotteuse mais pour l'heure l'heure actuelle et pas pour le chrono et puis la grande trotteuse qui est ici à zéro hop se déplace dès qu'on actionne le chronomètre donc c'est la trotteuse du chronomètre et comme vous voyez à l'impact qui est c'est un demi pas c'est à dire que l'aiguille ne va se déplace pas de seconde en seconde mais de alors je sais pas si c'est demi seconde j'ai plus l'impression que c'est des tiers de seconde donc du voilà du 20e de seconde mais voilà c'est assez joli ça donne un peu de fluidité à l'ensemble ça n'apporte pas grand chose à part un petit peu de précision mais mais voilà c'est un bon chrono et ce qui est appréciable aussi c'est que pour l'actionner il faut quand même une pression assez forte c'est à dire que vous n'actionnerait pas par erreur et ça donne une impression aussi de solidité de robustesse qui est vraiment pas négligeable voilà on entend bien qui a un clic ce qui voilà ce qui renforce cet aspect cet aspect robuste pour la remise à zéro c'est comme toujours on appuie en bas l'aiguille des des secondes rejoint sa position initiale et ça fonctionne très bien comme ça et alors je vous disais tout à l'heure j'avais eu besoin de la notice et en fait c'est simplement parce que la couronne de réglage ici elle s'utilise pas comme d'habitude à savoir que d'habitude vous tirez un cran vous réglez l'heure et puis vous la remettez terminée et en fait là ce bouton est vissé donc là si je le tourne en fait je peux pas le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre par contre je peux le dévisser hop là je suis en train de le dévisser vous voyez et puis jusqu'à un certain moment il va se déboîter hop voilà et en fait là il atteint un cran sur lequel on peut enfin qu'on peut utiliser pour régler l'heure il faut encore tirer hop jusqu'au premier niveau donc pour régler la date qui n'est pas affiché d'ailleurs je vais revenir juste après et deuxième cran pour régler l'heure donc c'est très simple c'est ça s'utilise assez simplement mais c'est vrai que c'est assez surprenant de devoir la dévisser c'est comme sur les montres assez plutôt haut de gamme généralement et puis du coup là il faut la resserrer une fois que vous avez terminé hop voilà ça s'utilise très bien c'est juste que c'est voilà c'est un peu original par rapport à d'habitude et oui donc je parlais dehors et en fait il faut savoir que le mécanisme qui est utilisé c'est un mécanisme à quartz donc de la marque miota et en fait ce mécanisme de base de base il affiche la date soit à 9 heures soit à 4 heures et à 6 heures pardon ou à 4 heures mais ce qui est assez surprenant c'est qu'en fait mathieu homfries a décidé de ne pas afficher la date sur son sur son cadran bien que la fonctionnalité soit présente alors je l'ai contacté justement je lui ai demandé pourquoi pourquoi il avait choisi de ne pas l'afficher et en fait il m'a répondu simplement qu'il voulait que sa montre soit se focalise sur la fonctionnalité essentielle d'une montre à savoir donner l'heure et l'affichage du chrono voilà c'est un choix après qu'on comprend ou qu'on comprend pas moi c'est vrai je j'admets je comprends tout à fait l'idée de garder la montre à son affichage à son utilité la plus classique mais c'est vrai que pourquoi pas ficher à la date ça aurait pu être pas mal bien que ce soit pas forcément très gênant enfin en tout cas moi ça me gêne pas particulièrement donc voilà à propos de la montre je pense que je vous ai fait le tour en ce qui concerne le boîtier et le cadran le bracelet je vais y passer assez rapidement parce qu'il n'a vraiment pas grand chose à dire c'est un bracelet qui est très joli dans ma version il est bleu il est vendu comme bleu foncé et en fait il est quasiment noir donc c'est enfin il est très joli c'est du cuir véritable c'est un bracelet rallye je sais pas si vous vous en souvenez je vous en avais parlé dans le test de ma montre de ma seiko un bracelet que j'avais acheté à part et en fait la particularité des bracelets rallye c'est qu'ils sont percés de gros trous ici de chaque côté simplement pour que le cuir puisse respirer et puis ça rappelle aussi un petit peu les gants en cuir les gants de conduite en cuir qu'on peut avoir sur des sur des anciennes automobiles des anciennes voitures de collection etc donc voilà c'est assez sympa c'est un très beau bracelet il ya une surpiqure ici tout à l'extérieur qui est d'un blanc cassé elle est vraiment très jolie bracelet de très bonne qualité aussi il est vraiment confortable et en plus ils mesurent 20 mm de largeur donc si vous avez envie de changer ce sera sera très simple voilà pour la montre je vous parle un petit peu du confort maintenant mais vous allez voir ça va aller assez vite aussi allez c'est parti alors comme d'habitude pour vous parler du confort je passe la montre au poignet alors en fait il ya quelque chose qui surprend avec cette cette mhd cr1 au premier abord c'est qu'elle est vraiment lourde elle fait un poids qui est quand même assez conséquent je vous je vous l'écris dans l'article le poids qu'elle fait là au moment où je fais la vidéo je m'en souviens plus malheureusement mais mais c'est vrai qu'elle a un poids qui est quand même assez important mais qui se fait vite oublier en fait elle a des proportions qui sont aussi généreuses mais le confort est au rendez vous c'est à dire qu'il ya aucun endroit où c'est blessant les boutons envoyés ne gêne pas du tout le confort de la montre et son côté un peu massif se fait oublier assez vite en plus comme je disais juste avant le bracelet très confortable il est facile à ajuster parce qu'il ya de nombreuses perforations et voilà du coup en fait son poids surprend au moment où on passe la montre au poignet mais mais voilà au bout de quelques minutes on l'a totalement oublié et elle est devenu est devenu tout à fait agréable à porter par contre petite petite réserve quand même voyez j'ai pas forcément un gros poignet j'ai un poignet de taille normale je pense mais en fait je suis déjà quasiment au bout du bracelet il me reste il me reste deux perforations et après faudra que je change de bracelet alors c'est un peu dommage sachant que un bracelet de bonne qualité ça monte quand même assez vite en prix on peut vite atteindre une trentaine d'euros ce qui est un peu dommage sachant que c'est une montre qui coûte 290 euros quelques centimètres en plus sur le bracelet je pense que ça aurait été bien ne serait ce que pour les personnes qui aurait des bracelets des poignées plus volumineux mais bon voilà c'est pas forcément très gênant sachant que un bracelet ça se change assez facilement alors voilà au niveau du confort je n'ai rien oublié et on va tout de suite passer à la qualité de fabrication allez c'est parti alors au niveau de la qualité de fabrication pour être très honnête avec vous j'avais un petit peu peur en fait avant de la recevoir parce que mhd c'est un constructeur très très récent et en fait le donc mathieu humphries qui est à l'origine de cette marque est un ancien enfin un ancien il est toujours designer automobile mais il a travaillé chez morgan motors donc si vous connaissez pas morgan motors c'est une grande entreprise anglaise qui fabrique des voitures qui ont un look vraiment très très rétro elles sont en fait on dirait des voitures anciennes mais pourtant elles sont tout à fait modernes et est tout à fait jolie d'ailleurs moi je peux vraiment un grand fan de cette marque et et du coup j'avais un petit peu peur que la qualité de fabrication soit mise de côté que soit une montre qui soit fabriqué en chine avec des composants vraiment bas de gamme et en fait vraiment pas du tout c'est l'ensemble est très qualitatif de toute façon quand on l'a en main on sort vite on se rend très vite compte même les ajustements sont très bons à la comme je disais tout à l'heure elle est assez massive mais en fait c'est ça lui donne du coup un aspect très robuste on sent qu'on va pas la casser en la mettant en poignée et et voilà donc au niveau qualité de fabrication j'ai rien d'autre à ajouter le bracelet est très bien aussi vous voyez je l'ai déjà pas mal porté et il sait évidemment il s'est un petit peu déformé ici puisque forcément avec le avec le serrage mais il s'est pas du tout abîmé et puis voilà il a l'air de très bonne facture on verra dans le temps mais moi il m'inspire et m'inspire vraiment confiance les petits boutons ici aussi du chrono et la couronne de réglage ajoute aussi un petit peu en prestige au niveau de la qualité de fabrication puisqu'ils sont ils sont assez massifs aussi ils sont grands ils sont faciles à utiliser y compris la couronne de réglage de l'heure qui qui demande à être dévisé comme je comme je disais précédemment mais mais voilà un très bon ressenti sur l'ensemble encore une fois on verra dans le temps mais c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment aucun reproche à lui faire au niveau de la qualité de l'assemblage et du coup on va passer tout de suite à la conclusion alors pour conclure avec cette mhd cr1 moi je vais dire une chose c'est que c'est une très bonne montre elle est peut-être un petit peu cher étant donné qu'elle est quand même vendu à 290 euros ça reste une montre à quartz qui est très bien mais c'est vrai que par rapport à d'autres marques qui sont beaucoup plus connus comme je pense par exemple à seiko on est dans des prix qui sont quand même assez élevés et pour une montre qui entre guillemets vient de sortir qui est encore un petit peu inconnu c'est peut-être un peu élevé après très honnêtement je pense que c'est un prix qui est aussi justifié une fois qu'on l'a en main et qu'on l'essaye parce qu'elle est quand même elle est vraiment très bien construite le mécanisme utilisé de bonne facture aussi il est connu il est réputé donc il n'y a aucun souci là-dessus le bracelet est aussi très bien comme j'ai dit juste avant mais mais voilà peut-être elle est peut-être un tout petit peu cher alors si vous aimez vraiment son look je pense que vous serez pas déçu du tout j'en suis même certain à la look qui est vraiment un peu rétro un peu vintage et voilà fait vraiment beaucoup penser aussi au monde de l'automobile d'ailleurs je vais essayer de vous faire de belles photos j'ai eu quelques bonnes idées et quelques bons conseils pour faire des photos voilà qui la mettront dans son dans son ambiance on va dire mais mais voilà c'est une très bonne montre elle est vendue à 2 donc à 290 euros uniquement sur le site mhd et de toute façon vous avez les liens dans l'article donc voilà pour cette petite mhd cr1 j'espère que ce test vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à cliquer sur le petit pouce vers le haut vous pouvez aussi commenter me donner votre impression me dire si aussi si ça ne vous a pas plu vous pouvez me donner des conseils j'en prendrai tout à fait compte en attendant je vous souhaite une excellente semaine à tous une très bonne un très bon courage au travail et puis à bientôt pour un prochain test ou à samedi pour l'instant trotteuse salut à tous ciao